Salut à toutes et à tous, c'est Egan et bienvenue pour ce nouveau playthrough. Et donc c'est parti, on va tout de suite... Et ben voilà, moi je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau playthrough que j'avais voulu faire depuis pas mal de temps, mais je m'étais un peu ravisé à l'époque, et puis maintenant j'en ai plus rien à battre. Voilà, tout à fait. Donc Code Lyoko, plongée vers l'infini, c'est un jeu que je voulais faire depuis pas mal de temps, c'est vrai. C'est tiré de la saison 4 de Code Lyoko, la dernière saison de l'anime, parce qu'ensuite il y a eu l'autre version de Code Lyoko, mais pour l'instant je n'y ai pas trop accordé plus d'importance que ça, donc il faudrait peut-être que je m'y attarde. Donc ouais, Code Lyoko, ça regroupe des nombres entiers d'épisodes, beaucoup en fait, plus d'une centaine forcément. Et voilà, donc je suis rendu à la saison 1 de la nouvelle version, à saison 5 du coup. Et donc j'ai tout vu de Code Lyoko, je connais absolument tout. Donc là c'est tiré de la saison 4 de Code Lyoko, et donc on peut reconnaître des persos, voilà, bienvenue à Kadic. Dans la cour de récréation, tu peux discuter avec tes amis, ouvrir des portes pour accéder à des nouveaux lieux, pour cela pointe les gants, oui, vers l'écran et appuie sur A. Ok, d'accord, ça m'indique pas beaucoup. Et donc, bah, donc voilà, donc j'ai eu un problème avec le nunchuck, d'accord. Ok, goodies, on ira après, parce que là pour un instant on n'a rien. Bonjour les jeunes, dites-moi, est-ce que William vous avait dit qu'il quittait le collège ? Euh, non monsieur. C'est bizarre, son père avait une drôle de voix au téléphone quand il me l'a annoncé. J'espère que rien ne lui est arrivé de grave. Enfin, allez, bonne journée. Merci monsieur Delmas. Donc, pour vous situer un petit peu, donc là on est rendu au début de la saison 4, tout à fait. Ils n'ont pas encore le skid, pour ceux qui connaissent vraiment Code Lyoko, donc là ça va être un play-sou spécial Code Lyoko. Évidemment c'est sur le jeu en fait, donc William vient d'être capturé par la méduse, ils n'ont pas encore le skid et tout ça, donc voilà, on est au début là. On est au début de la saison 4, et d'ailleurs William s'est fait capturer dans la saison 3, mais enfin bref. Et donc voilà, je vous ferai la fiche technique tout à l'heure, je l'ai sous les yeux et elle n'attend que ça, elle crie garde. et donc là pour l'instant on va continuer de visualiser un petit peu le contenu du collège Kadic. Et voilà, donc on va continuer avec Millie. Tu ne participes pas au concours de dessin du collège ? Tu peux encore t'inscrire tu sais. Ça se passe derrière cette porte, mais ne fais pas de bruit en entrant. Il y en a qui sont déjà au travail. Ok, merci Millie. Donc, n'importe quoi. Je suis en train d'halluciner complètement. Donc, j'aurais sans doute des problèmes avec les droits d'auteur, donc là vous pourrez voir les... Je vais vite passer les... Je vais vite passer les dessins. Et voilà, donc là voilà. Et je ne vais peut-être pas tous... Tous, toutes. Je ne vais peut-être pas tous les zoomer, parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc voilà, je vais les montrer les premiers justement. Et ensuite, voilà, parce que sinon ça va être un petit peu longuet. Voilà. Voilà, mettez sur pause. Agrandissez le truc. Voilà. Et on n'y reviendra plus jamais ici, ok ? Donc voilà, Code Yoko, magnifique. Magnifique jeu, série. Donc j'aurais sans doute des problèmes avec les droits d'auteur de musique, je pense, de Code Yoko. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr pour les premiers épisodes, parce que je vais essayer de... Voilà, vous avez peut-être sans doute pu voir l'intro si je voulais laisser, sinon non, que j'aurais mixé avec ma voix. Ça pourrait être drôle. Bah non, il fait trop beau pour se prendre la tête sur des écrans d'ordinateur. Tu es sûre que ça va, Jérémy ? T'inquiète, ma belle, je suis en pleine forme. Pas de panique, c'est le clone de Jérémy. Il l'a programmé pour avoir plus de temps à consacrer à Yoko, tout en étant présent au cours. Et moi, j'en veux un aussi ! Ah bon, et pourquoi ? Tu n'as pas assez de temps pour dormir et te goinfrer après les cours ? Un souci, ma jolie ! Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas Code Yoko, et il y en a, je vous ferai un petit... Voilà, parce que là, je trouve que le volume est un petit peu fort, donc je vais baisser un petit peu. Mais, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu Code Yoko, je vais vous faire la description tout à l'heure en montrant... Je me suis posé la question, moi aussi. En montrant la fiche technique, pardon. Voilà, si, si. J'adore Hogg, personnellement, c'est mon personnage préféré. Avec Umi. Ok, donc, direction l'usine. Et donc voilà, on va laisser parler et tout ça. Hôde ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ? T'as pas cours de maths ? Si, mais j'y comprends rien. C'est pourtant pas compliqué. Les maths demandent simplement de la logique et... Facile à dire pour toi, monsieur le génie de l'informatique. Et d'ailleurs, t'as fini de reconstruire Yoko ? Presque. Encore deux ou trois jours et tout sera rétabli. Parfait ! J'ai hâte de réessayer mon nouveau costume. J'trouve qu'il me met vraiment bien en valeur. Yoko, c'est pas Mardi Gras, Hôde. Examen a été étrangement calme ces derniers temps, donc aucune raison d'y aller. Allez, sois sympa, juste quelques minutes. Pas question ! Quelle rabat-joie ! Tu ferais bien de retourner en cours de maths, on a une interro la semaine prochaine ! Et William, toujours aucun signe ! Je peux aller le chercher ? Non ! Mais je sais pas combien de temps on va pouvoir cacher son absence au proviseur. T'inquiète Einstein, avec ton génie et mon talent, on va le retrouver en moins de deux ! J'espère. Ça fait combien de jours que tu bosses non-stop ? Tu devrais pas dormir un peu ? Tu travailles trop, tu sais ! Pas le temps de dormir. Le super scan indique une tour qui s'est activée sur le territoire du désert. J'appelle les autres. Non, laisse ! Si sèche le cours, je pourrai pas copier leurs notes. Je m'en occupe ! Ok, vas-y. Je lance la procédure. Bon ! Ah bah ça, ça fait plaisir de retrouver Odd et en plus de jouer pour le premier... Pour le... Pour le premier... Pour le premier... Pour le premier... Oui, non, c'est bon, on a compris. Pour le premier perso qu'on peut utiliser pour l'instant. Oui, on peut utiliser tous les persos, évidemment. Donc voici la map. L'holomap te permet de choisir où Jérémy envoie nos héros pour tourner l'holomap, pour zoomer... On s'en fout. Et du coup, bah voilà, donc on a l'usine. On va pas essayer de scanner sur l'usine, ça sera un petit peu con. Et j'aime beaucoup ce bruit. Les évolutions, donc ça on va pas pouvoir les utiliser maintenant. On le fera plus tard. Et le laboratoire, c'est l'usine, évidemment. Ok. Et ça, le territoire du désert. Nouvelle mission objective d'activer la tour activée sur le territoire... Attention, c'est peut-être dans le secteur 2 et puis... Scanner... Ok, bon, bah voilà. Scanner Odd. Oh, je l'ai dit en parfaite synchronisation avec Jérémy. Virtualisation. Il a oublié transfert on, mais bon, ça après c'est un petit peu plus du fan project. Du fan project. Alors, donc, Code Yoko. En fait, on va... Je pourrais pas parler maintenant en fait. Passons aux choses sérieuses. Il faut trouver la tour et la désactiver. No problemes ! C'est bon, c'est tout ? Je peux peut-être enfin parler... Déplacer, mais comme si c'était un... Ok. Donc... Bon, excusez-moi pour ce petit intermède. Ce qui est bien avec la Wii... Voilà, le gros point faible de la Wii, c'est un petit peu le capteur sensoriel à infrarouge, tout ça. Voilà, c'est pas sensoriel du tout, mais c'est pas grave. Je viens de mourir pour voir ce que ça faisait. Et j'avais oublié. Donc, ce n'est pas un playthrough, hein. Je tiens à le signaler un petit peu juste avant de commencer. C'est un world through. Je l'ai déjà fait. En tout cas, j'ai déjà fait la moitié. Mais les bases sont toujours les mêmes. Voilà, j'ai jamais terminé le jeu, je vous promets. Donc, c'est un petit peu un world playthrough sur la fin. Donc, Code Lyoko. C'est édité par... Eh bien, Code Lyoko plongé vers l'infini, évidemment. C'est édité par The Game Factory, développé par Neko Entertainment. C'est un type d'action plateforme, évidemment. Sorti en France le 23 novembre 2007. Voilà, il est pas tout jeune, le jeu, mais ça va. Ça va encore. Voilà, il a de beaux restes. Et c'est déconseillé au moins de 12 ans. Tire sur ces interrupteurs pour les activer. Voilà. On va voir si j'ai un petit peu de skill. Même de loin. Parce que voilà, je suis un petit peu loin de ma télé, en fait. Bon, je suis un peu loin, je crois quoi. 3-4 mètres ? Mais... Eh ! Beaux gosses ou pas ? Bon. Et donc voilà. Donc euh... Donc voilà. En tout cas, euh... Personnellement, il est... Il est pas énormément cher pour l'instant. Je sais que moi, je l'ai acheté de casse comme... Prasiquement la moitié de mes jeux. Et euh... Et donc voilà. T'inquiète, je m'en occupe. Et donc voilà. Donc Code Lyoko, si vous connaissez pas. Donc c'est euh... En attendant, bah là, je vais essayer de les avoir au bouclier. En attendant, je vais essayer de vous parler. Euh... Mais ils sont super, super faciles à vaincre dès le début, là. C'est un petit peu étrange. Il me manque des packages de données pour que tu puisses franchir cet obstacle. C'est pas grave. Et donc, euh... Donc Code Lyoko. Ah, on va déjà... Bonjour, salut à toutes et à tous, c'est Hegan. Non, je... On va pas repartir depuis là. Mais euh... Mais voilà. Donc euh... Si vous voulez, Code Lyoko, c'est euh... Une bande de... Une bande de... Excusez-moi, je vais essayer de baisser un petit peu le volume. Parce que c'est vrai que je le trouve un petit peu fort dans mon casque. Et euh... Voilà. Donc euh... Au pire, je le remettrai un peu plus fort à la suite. Je suis vital pour faire le plein de points de vie. Ensuite, accroche-toi à cette paroi avec tes griffes. D'accord. Si tu veux. Et donc, Code Lyoko. C'est un monde virtuel. Là où nous nous trouvons en ce moment, en fait. Ça... Vous avez vu un petit peu la différence entre le monde de tout à l'heure et euh... Et euh... Le monde dans lequel nous sommes maintenant. Et euh... Donc dans ce monde... Et euh... Voilà, il y a... Il y a un virus s'appelé Xana. A ne pas confondre avec Xena, euh... Playthrough que j'ai déjà fait euh... Antérieur sur la chaîne. En fait, ils me laisseront jamais parler. Je pense que je vais faire au fil des épisodes. On dirait plutôt que c'est lui qui t'a trouvé. Si tu crois que tu vas me faire peur avec ça, William ! Donc voilà. Donc pour marquer le succès de la série euh... Ils ont fait euh... Ils ont... Voilà. Ils ont voulu euh... Faire un... Un... Un bel euh... Un beau succès commercial. En... En sortant, bah voilà. Un... Un bref... Un bref résumé de ce qui se passe euh... Dans... Code Yoko. Parce qu'il n'y a pas toute la saison 4. Voilà. Sans vous spoiler, euh... On ne voit pas la... La fin de... De... De la saison 4. Avec le... Le père d'Aileta par exemple qui... Voilà. On le voit pas ça. Vous allez voir où ça va s'arrêter. Et c'est un petit peu euh... Pas débile. Mais euh... Voilà. Ça manque de quelque chose. Donc euh... Donc voilà. On va... On va finir ça. Merci d'avoir nettoyé la zone, Odd. Je prends le contrôle de la tour à distance. Reste dans les parages. Pas de problème. Pour ne rien faire aussi, je suis spécialiste. Et donc on continue. Voilà. C'est parti. La tour devient blanche. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun danger. Xana est sous contrôle. Et donc bah... On... Donc on continue. Et puis je vous ferai le... Le speech. Tout au long des épisodes. Donc n'hésitez pas à continuer de regarder les épisodes. Même si vous comprenez rien pour l'instant. Merci, merci. T'as vu, je t'avais dit que j'assurais. Mon nouveau costume me donne des ailes. Avec cette tour neutralisée, Xana devrait nous laisser tranquille le temps de compléter la reconstruction de Lyoko. Par contre, je suis de plus en plus inquiet pour William. Il faut qu'on libère des griffes de Xana. T'as une idée ? Non. Mais en attendant, plus de mission en solitaire. C'est beaucoup trop dangereux. Bon, j'ai du travail. Reviens me voir avec les autres plus tard. J'aurai sûrement d'autres missions pour vous. Hum, cool. Bien. Donc... C'est moi seul. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Earth ? C'est vous. Vous. Je n'en peux plus. Je n'ai pas dormi de la semaine à cause de vous. Vous êtes dans mes cauchemars. Je suis là, seul, devant vous. Vous êtes des milliers d'élèves, là, à me regarder avec vos petits yeux vicieux et vos petites dents pointues comme des vampires. Tiens, moi aussi j'ai fait un cauchemar la nuit dernière. Kiwi était devenu géant et il volait dans le ciel en larguant des boulettes de viande empoisonnée. Et moi, je nageais dans un océan de couscous, mais je me noyais parce que la semoule était trop sèche. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est tout simple. C'est les trucs de gamins que je regardais. C'est toi la journaliste, tu devrais le savoir. J'ai démissionné. Ah bon, Emily ? Elle aussi est partie. Cici était vraiment nulle. Ça ne pouvait plus durer. Elle ne voulait écrire que des articles sur elle. Alors on est partis. Si elle continue, elle va transformer les échos en tabloïdes spéciales, Cici. Intéressant comme nouvelle. Jim ! Et là, Rubia ? Comment ça se passe pour notre petit secret ? Oh, aucun problème, Jim. C'est dans un coffre et j'ai avalé la clé. Personne n'entendra parler de Paco, le roi du du... Chut ! Bon sang de la Robia. Tu vas la mettre en sourdine, oui ? Il y a du monde ici. Et je ne veux vraiment pas que ma carrière d'acteur a succès ces brutes. Hum hum. Hervé. Petite, vous n'avez pas vu Cici par hasard ? J'ai fait tous ses devoirs et je dois les lui rendre avant le début du cours de chimie. Aucune idée. Oh, c'est pas vrai. Cici, où es-tu ? Quelle larve. Tu m'étonnes, Ulric. Alors. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'on est de goodies, mais je préfère vérifier. Voilà, c'est ça, on n'en a pas. Et dans... Ah, ok, on n'a rien. Bon. Et donc, euh... Donc, voilà. Lyoko, voilà. Xana, méchant. Et donc, il y a quatre adolescents. Voilà. Vous voilà enfin. Salut, Jérémy. Alors, qu'est-ce que t'avais d'important à nous dire ? J'espère que c'est une bonne nouvelle. J'ai apporté les dernières retouches à Lyoko. Il reste encore des infos de Franz Hopper à décoder. Et j'ai dû développer un module de décryptage des datas binaires dynamiques. T'as fini ou quoi ? Ouais, ça fait quelques jours maintenant. Cool. Mais alors, sur quoi tu as travaillé ces derniers jours ? Aylita et moi, on a trouvé un moyen de traquer William. Accouche, c'est quoi Einstein ? Il faut traverser la mer numérique. Hé l'autre, vous êtes pas nettes ! Si on fait ça, on va tous être dévirtualisés pour toujours ! Pas de panique, on a bossé toute la semaine avec Aylita pour mettre au point un vaisseau qui va nous permettre de traverser la mer numérique sans danger. Génial ! Un vaisseau ! Il est où ? Il est où ? Euh, c'est-à-dire qu'il est pas tout à fait terminé. Laisse-moi deviner. T'as besoin de nous pour récupérer des données sur Lyoko, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'ai fait des recherches et il nous manque des blocs de données. J'ai localisé dans le territoire du désert. Qu'est-ce qu'on attend ? Ok, je lance la procédure. Bien ! Alors, pendant qu'il va y avoir un petit peu l'intro de scanners de virtualisation et tout ça. Donc, Ulrich, euh, non, déjà pas Ulrich, Jérémy, trouve cet ordinateur, le super calculateur, dans une usine pour récupérer des pièces pour un exposé. Et il trouve la machine, il la remet en route, Xana apparaît, et du coup, bon, bah, de fil en aiguille, bah, vient les trois compères, là, Od, Yumi, Ulrich, qui viennent l'aider à combattre Xana en emmenant la petite fille que vous allez voir dans quelques secondes, maintenant, Alietas, personne, qui, elle, est une, on va dire, une entité, une entité propre à Code Lyoko. C'est une fille qui a été virtualisée par le passé, mais on le saura que plus tard. Donc, on pense que c'est juste un programme qui est là pour empêcher Xana de se répandre sur Terre. Vous pouvez récupérer les données nécessaires à la finalisation du vaisseau. Au fait, j'ai pas pu recoder vos pouvoirs et vos capacités. Les données ont été perdues avec la destruction de Lyon. Ah bah voilà, comment on va faire ? Pas de panique, vous devriez pouvoir retrouver des packages de données qui me permettront de vous les reprogrammer. C'est bien ça ! Et donc, voilà, donc là, en tout cas, on peut voir qu'on peut changer de perso assez facilement et ça, c'est plutôt cool. Mais sachant que moi, j'aime beaucoup... Sachant que j'aime beaucoup Yumi et Odd, je vais sans doute jouer plus avec eux que les autres parce que Yumi, elle, a la capacité d'utiliser plusieurs... Bah, elle a plusieurs... Comment ça s'appelle ? Plusieurs... Oups ! Plusieurs... Plusieurs... Tiens, je sais même plus jouer avec Ulrich, moi. Plusieurs... Qu'en est-ce ? Un éventail, pardon. Euh... Voilà, donc elle peut utiliser plusieurs éventails d'un seul coup. Et donc ça, c'est beaucoup plus pratique que le reste. Euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Donc voilà, donc Alietta, pour l'instant, est une euh... C'est une euh... Voilà, donc euh... Bah, dans ce que... Dans la saison 1, voilà, elle reste sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur Lyoko, euh... En déver... En déver... En... Merde. En déver... En... Merde. En... En empêchant Xana de se répandre euh... De se répandre euh... Parce que, en fait, Xana utilise les courants euh... Euh... Électriques pour euh... Passer dans nos... Dans notre monde, en fait, sur la terre. Et du coup euh... Alietta, elle euh... Empêche sa progression en... En rentrant dans les tours, la tour rouge qu'on a pu voir tout à l'heure, par exemple. Et ainsi euh... Ainsi rentrer le mot euh... Le mot Kodyoko dans euh... Dans euh... Dans la tour, et ainsi euh... Empêcher Xana de... De se répandre sur terre. C'est un petit peu confus, je sais, j'explique assez mal, mais en fait, c'est une série à regarder dès le début. Il faut absolument que vous regardiez euh... Euh... Ne serait-ce qu'un épisode, le tout premier, voilà, euh... Soit la genèse euh... De Kodyoko. C'est... C'est comme vous voulez, parce que... Si vous connaissez par celui-là, au moins vous pourrez connaître le début de... 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 De la saison... Bah c'est... C'est le... C'est le dernier épisode de la saison 4. Mais c'est le tout premier épisode de la saison 1. Donc euh... Donc soit vous regardez le second épisode de la saison 1, du coup. Soit vous regardez le premier épisode... Le dernier épisode de la saison 4. Dans tous les cas, ça sera exactement pareil. Euh... Mais ça vous permettra de comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh... Parce que... Au fil des saisons, c'est... Voilà, il y a pratiquement plus de tours. Euh... Tout ce qu'ils cherchent, c'est à... Dans la saison 2, c'est à... Voilà, à découvrir des choses sur Alietta et pour l'empêcher de... De l'associer à... À... À Xana. Euh... Dans la saison 3, il y a... Il y a l'arrivée de William et euh... Et euh... Du coup, bah voilà... La méduse euh... Le fameux monstre que j'admire le plus, je pense, dans... Dans le jeu. Peut-être avec euh... Avec le gros colosse qu'on... On ne verra pas malheureusement dans le... Dans le jeu. Mais euh... Voilà... Donc la méduse euh... Prend contrôle de... De... De William. Et tu pourras consulter les résultats depuis la cour de récréation. Elle prend contrôle de William euh... Et du coup euh... Voilà, on essaie... Bah ils font tout pour euh... Empêcher euh... Empêcher euh... Empêcher Xana de prendre le contrôle sur William en fait. Et euh... Dans la saison 4, bah voilà... Ils essayent euh... Dans la saison 3, à la fin euh... Xana détruit euh... Lyoko en effaçant tout... 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 Tout ce qu'il y a sur Lyoko hein... À part le cinquième territoire, je crois. Et euh... De mémoire hein, de mémoire. Et euh... Et euh... Et euh... Et puis on... Et puis dans la saison 4, justement, ils essayent de euh... Bah de remettre à jour Xana... Euh... Non, de remettre à jour Lyoko pardon. D... D'empêcher Xana de se répandre sur terre toujours hein. Ça, ça va être au fil des 4 saisons. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et de détruire les autres répliques euh... Qu'elle a fait euh... 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 De... De Lyoko. Ce qu'on appellera des réplicas. Évidemment, ils ont pas été cherchés bien loin mais euh... Mais euh... Mais non mais ça va. Ils ont mis un, ils ont mis un... Ils ont mis un cas. Donc euh... Réplica avec un cas. C'est très bien. C'est parfait. Et du coup... Et ben voilà, au putain, on a beaucoup parlé là, euh... De... 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 Voilà. Je... Voilà. Je... Il fallait absolument que je replace parce que voilà, j'essaye de... de plaire un maximum de monde j'essaye de pas plaire à un certain public, j'essaye de plaire à tout le monde en règle générale, donc il faut absolument que tout le monde ait les mêmes bases pour commencer et du coup bah voilà donc c'est un super jeu voilà je peux vous le dire tout de suite mais c'est avant tout une super série donc voilà je vous conseille d'abord de connaître Code Leco j'en ai beaucoup parlé j'en ai parlé lors de ma FAQ et du coup bah voilà donc il fallait absolument que je que j'essaye au moins de vous montrer un petit peu ce que pourrait donner un Code Leco en jeu vidéo et c'est à mon sens une réussite un petit peu, voilà c'est une bonne réussite l'univers est super bien recréé voilà l'ambiance aussi et puis voilà donc en tout cas j'espère que vous serez nombreux à me suivre sur cette série elle va pas durer énormément longtemps je sais que c'est un jeu super court, je l'ai jamais fini par contre c'est un petit peu étrange ouais d'accord j'essaye de monter sur le truc c'est pas grave et donc voilà ça va être un jeu d'environ 3-4 heures donc la durée de vie est assez courte mais mais voilà donc en tout cas j'espère qu'on va pouvoir s'amuser assez rapidement et de finir aussi assez rapidement pour ceux que ça pourrait saouler parce que les jeux qui se finissent assez rapidement sont généralement de bons jeux en fait ça dépend si le niveau de la durée de vie est bâclé c'est voilà donc un jeu bien peut être un jeu très long comme un jeu très court un jeu de merde peut être un jeu très court mais aussi un jeu très long et du coup là j'espère que ça va pas ennuyer certains mais c'est pour ça que je préfère que ça soit un jeu court même si c'est un bon jeu parce que au moins ça sera une perle qu'on pourra se souvenir et malheureusement j'ai pas eu assez de chance pour pouvoir le faire parce que normalement il faut une attaque il faut une technique spéciale j'aurais essayé une dernière fois et non on peut pas bon c'est pas grave parce qu'il faut une technique spéciale mais je sais que j'avais réussi une fois mais ça on s'en bat la nouille voilà ah ouais on sera condamné à errer dans le vide numérique wow flippant ok bon bah t'as pas un j'ai plutôt pas intérêt à mourir là dedans et donc et bah donc et bah donc c'est parti bizarrement c'était pas Alieta que je contrôlais mais c'est pas grave non mais faut pas chercher de de scénario là dedans c'est code Yoko aussi génial avec ces nouvelles données j'ai pu apporter la dernière touche à notre vaisseau hé faut qu'on lui trouve un petit nom maintenant ah ouais qu'est-ce que vous dites de USS Tartiflette n'importe quoi vous y connaissez rien de toute façon quand j'étais petite mon père me racontait souvent les aventures d'un draguard magique qui naviguait sans jamais perdre son chemin il s'appelait le Skidbladnir ouais ça sonne bien qu'est-ce que vous en pensez Skid ouais ça sonne trop classe et c'est plus facile à dire cool préparez-vous alors je vous envoie vers le Skid on va enfin pouvoir l'essayer c'est parfait est-ce qu'on va pouvoir l'essayer dans cet épisode ça serait bien s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'espère que parce que là on est à la fin de l'épisode malheureusement dans pas longtemps on va devoir arrêter si je veux en tourner au moins trois dans aujourd'hui ça pourrait être pas mal embarquement trois ou tout le jeu parce que vu qu'il est court je vais essayer de parce que voilà donc je vous les mettrais toutes les semaines ça par contre ça c'est sûr parce qu'en attendant Harry Potter j'ai eu un petit problème avec Harry Potter donc ça je vous le dirai plus tard dans l'épisode prochain justement j'ai eu un petit souci avec Harry Potter donc peut-être que même je ressortirai tous les trois jours je sais absolument pas pour l'instant mais donc je verrai au moment de la diffusion je sais que pour les e-gun tests je suis passé à toutes les deux semaines il y en a certains qui vont être toutes les semaines voilà mais globalement ça sera toutes les deux semaines sauf si j'ai un petit peu d'avance et dans ce cas là vous aurez toutes les semaines de e-gun tests bah une fois une fois voilà vous aurez vous aurez mais voilà donc voilà j'oublie pas tous les autres projets que j'ai en cours voilà ça c'est un projet que j'ai en plus mais c'est un projet qui va pas durer extrêmement longtemps donc je peux que je peux utiliser un petit peu comme je veux de toute façon c'est ma chaîne je fais ce que je veux évidemment bien euh ok mais bizarrement c'est un jeu super simple la maniabilité est super bonne c'est juste que c'est de la Wii et j'ai eu un petit problème avec les capteurs infrarouge mais pour l'instant ça va la maniabilité est super bonne et donc bah en tout cas voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir dire j'espère qu'en tout cas voilà vous allez pas décrocher assez rapidement regardez au moins un ou deux épisodes aujourd'hui c'était l'épisode de présentation il fallait absolument que je présente un petit peu le jeu et absolument que je que je vous parle un petit peu de code de co pour ceux qui connaissent pas c'est super important quand même parce qu'il faut que personnellement voilà j'ai j'ai commencé à regarder le playthrough de de Fanta justement le tout premier épisode de South Park hier justement malheureusement moi qui connaissais pas parce que South Park un petit peu avant et ben bon voilà heureusement il a réussi à placer quelques blagues et puis on a pas besoin de connaître énormément de choses sur South Park pour danser là-dedans mais j'aurais bien aimé un petit peu plus de pas d'infos mais de voilà aussi un petit peu d'infos sur le jeu sur la série donc au pire on s'en fout mais donc voilà en tout cas en tous les cas en tous les cas ben voilà ça commence c'est lancé je suis peut-être pas assez expressif mais là je suis vraiment enjoué là de ben voilà attendez et ben on y va rentrons dans ce territoire et c'est parti je suis pas aussi excité que dans les premiers épisodes de Harry Potter par exemple tout comme ça mais là c'est parce que j'étais en train de vous expliquer un petit peu Code Lyoko donc du coup ben voilà j'ai perdu pas la motivation alors certainement pas je le finirai ce jeu je vous promets et bien si tu veux mais sauf qu'on le fera dans le prochain épisode ouais donc là j'ai pas été extrêmement réactif mais ne vous inquiétez pas là c'était juste l'épisode de présentation un peu on va dire banal mais c'est sans lettres et donc voilà là je suis un petit peu chaud là ça y est je vais aller prendre une tasse de café et puis ça va être parti je reviens dans 5 minutes la semaine prochaine pour vous donc merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation un petit peu de Code Lyoko plongée vers l'infini sur la Wii voilà donc toutes les semaines un nouvel épisode et puis voilà donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez commentez les vidéos même si pour l'instant j'ai des petits problèmes avec les commentaires mais ça je vous passe les détails et puis de toute façon ça vous intéresse pas abonnez-vous à la page Facebook likez et tout ça et puis on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos et sinon à la semaine prochaine pour Code Lyoko salut à tous ciao bye bye salut à tous